Bonjour, c'est Kiwiz. Aujourd'hui, on est dans une petite ville. Enfin, vous êtes parce que moi, perso, je suis chez moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit canon à TNT que je n'ai pas inventé mais que j'ai personnalisé à ma guise. C'est un canon... Comment dire ? C'est pas un canon à TNT comme ça. C'est un canon à TNT comme ça. Voilà, en 10 fois plus complexe mais plus complet. Oh, le jeu de mots. D'accord, je sors. Donc, nous allons commencer tout d'abord par l'explication du fonctionnement. Je ne vais pas faire un tutoriel là-dessus parce que c'est un tutoriel assez long et je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre. Et moi, je trouve ça chiant, perso, de faire un tutoriel. C'est pas que j'ai la flemme mais moi, quand je regarde... Donc, tout d'abord, c'est un canon à TNT que je vous ai dit gentil. Donc, il faudra des TNT. Parce que si sans TNT, ça ne va pas trop marcher en fait. Donc, tout d'abord, ça c'est des lieux pour dire comment on va expliquer. Parce que là, je suis sur un serve actuellement. Euh, tout d'abord, vous prenez vos TNT, vos stats de TNT, même si vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne saurez jamais faire ce canon. Parce qu'en fait, je ne vais pas faire du tutoriel. Bref. Alors, tout d'abord, il n'y a plusieurs fonctions. Pourquoi j'ai mis un stack de TNT ? Attends, je suis conne. Donc, tout d'abord, il y a le premier bouton, c'est les deux pistons-là qui servent à pousser la TNT en bas. Le deuxième qui servent à activer la TNT ici. Et le troisième qui servent à activer la TNT ici, qui va être juste là. Voilà. Coucou. Voilà, c'est... voilà. Et donc, cette TNT va tomber là-dessus. Et les TNT là, vont éjecter la TNT là-bas. Voilà. C'est un peu le principe d'un canon, en fait. Mais bon. Bref, il y a plusieurs... On s'en fout... Voilà, le truc qui vient s'incruster, mais pile dans ma vidéo, c'est bien. Bon, on va faire un test. Donc, d'abord, vous pouvez placer maximum 7 TNT. Donc, il faut toujours pousser le truc là. 6. 7. Attention, il ne faut pas placer les TNT ici parce qu'elles n'exploseront pas. Et du coup, quand il y aura... Si vous les laissez là, et que ça va exploser en bas, ça risque de les faire péter en haut et de tout casser. Et ça, c'est un peu triste. En fait, je vous explique ça maintenant parce qu'il y a des autres tutoriels sur ce canon, le basique. Mais moi, voilà, j'ai ajouté des touches personnelles. J'ai fait plus de TNT possibles. J'ai fait plus haut, en fait. À la base, c'est genre que 5 ou 4. Là, j'en ai mis 7. Donc, là, vous avez mis vos TNT, votre recharge. Vous allez placer votre TNT ici. Et on va activer et attendre 3 secondes. À peu près. A plus qu'un as. Au revoir, TNT. Je ne t'ai même pas vu. Est-ce que je ne peux pas régler ça ? J'ai tout en anglais, c'est génial. Je vais mettre en deux. Vas-y. Vas-y. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, au moins. Ouais, en fait, ça ne change rien. Bref, on va retester ça. Après, on n'est pas obligé de mettre 7 TNT. On peut mettre une recharge un peu moins puissante parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est tellement puissant qu'on ne voit même pas la TNT exploser. Tellement ça va loin. Ensuite, il y a une dernière petite fonction. C'est celle-là. Eh ben non, sale biche. Va crever VMDR. Oui, mais oui. Le serveur ne me respecte pas. Parce que t'es qu'une sale pute. Donc, cette fonction permet d'activer des pistons ici. À quoi ça sert en fait ? Ça sert à ce que quand vous activez votre TNT ici, elle tombe pile droite. Et donc, quand ça va exploser, ça fera un tir droit. Alors, la preuve, tout de suite. Genre, on va voir la différence après. Là, vous voyez comme il est bien droit le tir. Alors que si j'enlève, on va en mettre genre 7. On va en mettre 4. Non, surtout pas. Voilà. Donc là, elle part de l'autre côté. Et elle se volatilise. Donc, voilà. Ça prouve que ça part quand même de côté sans cette fonction. Et ceux qui veulent être plus précis, voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est la fin de cette présentation de petits canons. Enfin, petits, ouais. Petits. Petits. C'est... Bon, de ce canon à TNT, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura peut-être inspiré. Pour faire peut-être des canons à TNT. Ou peut-être d'autres systèmes. Je ne sais pas. N'hésitez pas à commenter pour... Pour que je sache. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autres... Pour me donner des idées. Ou bien que vous me commentez tout simplement la vidéo. Ça sert à ça, les commentaires. Je vais me mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé. Ça sert à ça aussi, là. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada